Comme tous les week-ends, Afrique Sport se propose de vous présenter l'équipe type des joueurs africains qui ont marqué les championnats européens. Ils ont été nombreux à briller tout au long du week-end, entre la Première Ligue, la Ligue 1 française, la Serie A ou encore la Ligue A. Les stars africaines se sont encore illustrées. C'est le moment pour nous de les rassembler au sein de notre équipe type, comme chaque début de semaine. On découvre pour ce week-end une formation 4-3-3 avec plusieurs atouts offensifs de très grande qualité. Dans les buts, le gardien international sénégalais Edouard Mendy est toujours impérial dans ses cages malgré le but encaissé face à Leeds ce samedi. La défense est composée de deux centraux, le Sénégalais Khalidou Koulibaly et le Camerounais Joel Matip. Le défenseur de Naples a encore brillé lors de la large victoire des siens face à Croton 4-0 ce dimanche en Serie A, tandis que Joel Matip a livré une solide prestation face à Wolverhampton avec une réalisation en prime. Le défenseur Camerounais a marqué le troisième but de son équipe parmi les quatre buts inscrits contre Wolverhampton. Les deux latéraux de notre Dream Team du week-end sont Ashraf Hakimi et Serge Aurier. Le latéral marocain face à Bologne a marqué un joli doublé. Une grande performance pour un joueur qui n'est pas attendu dans ce secteur de jeu à l'Inter. De son côté, Serge Aurier poursuit sa résurrection sous José Mourinho. Titularisé d'entrée de jeu face aux Gunners d'Arsenal ce dimanche, l'Ivoirien a régné en maître sur son côté droit dans la défense des Spurs. Au milieu, Franck Kessier a bien permis à son équipe de gagner face à la Sampdoria. Le milieu défensif ivoirien, auteur de l'ouverture du score lors de la victoire du Milan AC 2-1, démontre encore une fois sa grande forme depuis le début de la saison. Il sera associé à Riyad Mahrez et Silas Wamangitouka. Même s'il n'a pas marqué face à Fulham ce samedi, Mahrez était dans tous les bons coups lors de la victoire de son équipe Manchester City 2-0. Silas Wamangitouka, quant à lui, réalise une saison de rêve avec Stuttgart. Encore une fois, face à Bremen, le Congolais s'est illustré avec un joli doublé offrant la victoire à son équipe sur le score de 2-1. En attaque, c'est du classique. Le trio offensif sera composé de Mohamed Salah, Karl Toko Ekambi et de Wilfried Zaha. Face à Wolverhampton, l'élié égyptien a mis son équipe sur la bonne marche en ouvrant le score suite à une erreur de la défense adverse. En seconde période, l'égyptien a été également auteur d'une passe décisive sur le troisième but de son équipe. Après une blessure, Wilfried Zaha a fait également un retour gagnant ce dimanche. Face à West Bromwich, l'Ivoirien a claqué un joli doublé lors de la victoire 5-1 de son équipe. Concernant Karl Toko Ekambi, on n'aurait pas pu trouver mieux que le Lyon indomptable comme avant-centre. Lors de la clôture de la treizième journée, l'Olympique Lyonnais a fait tomber le FC Metz 3 buts à 1. Le Camerounais a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive pour Memphis Depay. Voici donc un récap de l'équipe type africaine du week-end, organisée comme on vous le disait en 4-3-3. Dans les buts, l'international sénégalais, Edouard Mendy garde les cages. En défense, ce sera 4 éléments avec Serge Aurier en latéral droit, Khalidou Koulibaly et Joel Matip dans l'axe central et Hakimi sur le côté gauche. Au milieu de terrain, nous aurons Kessier, Riyad Mahrez et Wamangitouka. Et on attaque le trio offensif Zaha, Toko et Kambi et Mohamed Salah.